Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour un atelier de Ho'oponopono selon les cartes de Maria Jose Cabanillas. Alors Ho'oponopono est une technique hawaïenne ancestrale de résolution de problèmes. Le verre d'eau en hawaïen Ki à Hawaï. Voici un autre outil utilisé en Ho'oponopono, outre la répétition des mantras. Commençons par le verre d'eau. Remplis un verre transparent avec de l'eau du robinet, peu importe la couleur du verre. Remplis-le au trois quarts. Place-le à n'importe quel endroit de ta maison ou de ton lieu de travail. Change l'eau deux fois par jour. Cela t'aidera à nettoyer et à effacer les mémoires. Tu peux mettre plus qu'un verre d'eau. Tu peux en mettre deux, trois. Autant qu'il te semble bon. Tu peux placer un petit papier en dessous de ce verre avec la situation qui te préoccupe. Tu peux aussi placer un papier avec des noms de personnes ou bien des photographies. Tu peux écrire le nom d'une personne qui t'a inspiré ou qui t'inspire. Ou peut-être le nom d'une personne avec qui tu as une relation conflictuelle. Ou bien le nom d'une personne qui est actuellement malade. Écris ce que tu ressens. Il est conseillé aussi de mettre des noms d'ancêtres si tu crois que tu es en train de partager une mémoire douloureuse avec cet ancêtre. Peut-être un sujet dont tu as pris conscience et qui reste à résoudre dans ton arbre gééalogique. Ou bien une croyance limitante. Et ainsi de suite. La technique du verre d'eau nettoiera les mémoires que nous avons sur cette personne ou sur cette situation. Elle aidera à effacer ce qu'il y a en toi ou bien dans ton inconscient qui a créé ce problème ou cette mauvaise relation avec une personne. On conseille aux thérapeutes de mettre un papier en dessous du verre ou des différents verres avec tous les noms des patients. Et de changer l'eau deux fois par jour comme minimum. Tu peux placer plusieurs verres d'eau différents avec différents papiers en dessous. C'est ainsi qu'est décrit la technique dans Ho'oponopono. Cependant, Maria Rosé Cabanilia préfère toujours mettre un thème par verre pour concentrer l'énergie, l'intention, avec plus de force pour ce que l'on désire guérir. Mais tu restes ton propre maître et le meilleur des maîtres. Fais-le comme tu le sens. Il suffit d'écrire une parole qui définisse le sujet à nettoyer. Comme par exemple, prospérité, couple, auto-estime, détachement et ainsi de suite. Le plus important, c'est l'intention. Quand tu le ressentiras ou bien quand le thème sera résolu, tu peux changer de papier, le déchirer et le jeter. Si tu souhaites ne mettre aucun papier en dessous du verre et mettre simplement le verre ou les verres d'eau, ceci est également valable pour l'exercice. Fais comme tu le sens. Cet exercice, comme tout dans Ho'oponopono, il faut le pratiquer sans aucune attente. Écrire une situation concrète sur chaque papier, c'est poser une intention. Poser une intention ne signifie pas être en attente. Ceci sera expliqué plus loin. Tu es en train de livrer cette situation ou bien cette relation que tu souhaites guérir et tu es en train de la livrer à la divinité. Tout arrivera quand tu t'y attendras le moins. D'où tu t'y attendras le moins. N'aie aucune attente. Musique Sous-titrage ST' 501